Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler de box, de parking et de garage. Et pourquoi on va parler de ça ? Parce qu'en fait, c'est un type d'investissement que j'aime beaucoup. J'en ai fait beaucoup, j'en ai encore, et je forme mes clients à l'investissement dans les box, les parkings et les garages. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai certains de mes clients qui me posaient des questions par rapport à des investissements qu'ils veulent faire, etc. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si tu t'intéresses à l'investissement dans les box et les parkings, j'ai fait un guide que je t'offre là, ici, en dessous. Tu as un bouton là, tu as un lien, tu me laisses ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte. C'est un guide dans lequel je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour mettre le pied à l'étrier, pour commencer à trouver des box qui vont être rentables et qui vont te permettre justement de percevoir des loyers. C'est ça qui est cool, mais ad vitam aeternam, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est génial. Et c'est une des choses qui est intéressante avec l'immobilier, c'est qu'une fois que tu possèdes un bien immobilier, eh bien, tu vas percevoir les loyers tant que le bien sera occupé. Donc, je voudrais qu'on se focalise plus particulièrement sur les box, les parkings et les garages aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement qui présente des avantages qui sont hallucinants, quoi. Mais hallucinants par rapport à l'immobilier traditionnel. Et je n'ai rien contre l'immobilier traditionnel, j'ai aussi des appartements, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les box et les parkings, il y a des tas d'avantages qu'avec les autres. On n'a pas forcément à commencer par le fait que quand on investit dans des box, des parkings, des garages, eh bien, la loi, elle est de ton côté, elle n'est pas du côté du locataire. C'est-à-dire que tu n'as pas d'encadrement des loyers, tu n'as pas de loi qui dit que, machin, s'il est dedans, il peut changer les serrures, c'est à lui, tu sais, comme les trucs de squatter, etc. Tu vois, si tu as envie d'augmenter le loyer, tu l'augmentes comme tu veux. Tu n'as pas de DPE, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Un diagnostic de performance énergétique à l'heure où tout le monde se prend la tête, etc. Tu n'as pas de statut bizarre, compliqué, etc. Bon, après, tu peux les acheter en non-propre ou en SCI. Bon, voilà, comme avec n'importe quel foncier, je dirais, tu vois. Mais en fait, ce que j'aime avec les box, les parkings et les garages, c'est qu'au-delà du fait que ça rapporte plus que de l'immobilier traditionnel, on va être sur une moyenne entre 6 et 7% en moyenne. Mais si tu cherches et que tu commences à vraiment t'y mettre sérieusement et te former, très facilement trouver des biens qui vont te permettre de sortir plus que 10%. Plus que 10%, tu m'as bien entendu. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires ni des carabistoules. Je forme les gens à ça. Si ça t'intéresse, j'ai mon programme de formation aussi, Parking Garage Invest, dans lequel je te montre comment j'arrive moi-même à faire plus, largement plus que 10%. Et c'est possible. Je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des process qu'il faut recopier, appliquer. Je te montre tout, tu vois. Et c'est ça le truc qui est le plus important. Ce que j'aime, en fait, avec ça, c'est qu'au fond, tu as la liberté. Et on retrouve un petit peu l'immobilier, mais comme il devrait être normalement. C'est-à-dire soumis, en quelque sorte, à la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ça qui est cool. Alors, il y a une autre question que pas mal de gens me posent. C'est, ouais, mais alors, j'ai vu un garage, mais j'ai peur de ne pas le louer. Et moi, je veux te dire un truc. C'est normal, surtout sur les premiers, que tu vois des garages ou des batteries de boxe et que tu es la trouille de ne pas réussir à les louer. Dis-toi un truc. C'est que si la batterie, elle était construite là, à un moment donné, c'est qu'il y avait un besoin. Et sauf à ce qu'il y ait un problème majeur dans la ville, qu'il soit passé un truc, tu vois, énormissime, qui fasse que la ville ait été désertée, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas, à nouveau, les louer, ces trucs-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Le boxe, il a été fait, il était là, donc il a été exploité, il a été utilisé. Donc pourquoi tu ne pourrais pas, à nouveau, toi, l'utiliser et le relouer ? C'est ça, le truc, tout simplement. Après, en termes d'exploitation, c'est ça aussi qui est génial, c'est la souplesse. Je veux dire, tu mets une petite annonce sur le bon coin, tu as les gens, ils t'appellent, hop, on fait un bail, on fait un petit état des lieux, voilà. On met quand même en place un virement automatique. Moi, je pense que c'est la chose, l'une des choses les plus importantes, parce qu'il n'y a rien de pire que de se courir après pour de l'argent, tu vois. Donc, ben voilà, il faut mettre en place le virement automatique de son compte vers le tien. Et puis, à partir de là, tu n'as plus rien à faire, quoi. Tout ce que tu as à faire, grand travail. Une fois par mois, ouvrir ta banque et regarder que tu as bien perçu le loyer en temps et en temps. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. En termes de maintenance, il n'y a pas de chaudière à changer, il n'y a pas de, je veux dire, hormis graisser les serrures une fois de temps en temps, il n'y a pas de choses particulières par rapport à ça. Toutefois, il faut faire attention à certains trucs. Notamment, pendant toute la phase de sélection des visites, moi, j'ai failli me positionner sur des box qui étaient quasiment à l'abandon, tu vois. Et franchement, ça me faisait de l'œil. Mais je savais qu'en termes de remise en état, il y avait beaucoup de travail, notamment à cause des toitures qu'il fallait changer, etc. Tu vois, ça allait coûter de l'argent. Et en plus, comme il s'agissait de vieilles toitures qui étaient en fibro-amiante, eh bien, le fibro-amiante, tu ne le mets pas à la déchetterie comme ça. Il faut l'envoyer dans des centres spéciaux de retraitement. Et ça coûte un peu d'argent. Et donc, il faut bien calculer tous les coûts qui vont arriver, plus, évidemment, tu n'es pas sans le savoir, la taxe foncière. La taxe foncière, c'est quelque chose qui va t'impacter. Et en général, c'est vrai que quand on fait un crédit immobilier, les deux choses qu'on va vraiment défalquer des bénéfices par rapport à ta déclaration d'impôt, si tu fais ton 24, si tu fais au réel, tu vois, ça va être évidemment les intérêts d'emprunt du crédit. Ça tombe sous le sens. Et aussi, la taxe foncière qu'on va passer. C'est, attention, on va passer la taxe foncière, on ne va pas passer la taxe d'ordure ménagère. La taxe d'ordure ménagère, elle doit être reportée sur le locataire. Eh ben oui, c'est lui qui occupe le box. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit toi qui payes sa taxe d'ordure ménagère. On est d'accord. Dans la pratique, en général, ce qu'on fait, c'est que on dit, ok, allez, le prix s'étend, et c'est un forfait, c'est un tout, voilà, et t'as pas, je suis, voilà. Mais dans la réalité, et ça, je veux dire, c'est un truc, les Youtubers n'en parlent jamais sur Internet de cette histoire de taxe d'ordure ménagère qu'il faudrait reporter sur le locataire, même pour des parkings, même pour des boxes. Bah si, bah si, je suis désolé, mais il n'y a pas de raison. Donc, voilà, ça, c'est les éléments auxquels il faut faire bien attention dans tes prévisions, tes calculs de rentabilité. Et puis après, en termes d'exploitation, il faut faire attention à se mettre au bon prix, tu vois, et essayer de viser, de regarder un petit peu ce qui se fait dans la ville, dans le coin. Bah voilà, si tu vois qu'aller à 90 ou 100 balles, ça se loue bien facilement, bah voilà, à la limite, sur les premiers, tu te mets un tout petit peu en dessous pour être sûr de vite les louer, que les gens, ils aient envie d'y rester longtemps. Hop, et puis ensuite, bah voilà, tu peux commencer à faire la fine bouche et puis monter petit à petit tes loyers pour faire en sorte d'augmenter, de fait, la rentabilité de ton investissement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. C'est qu'avec les boxes, les parkings, les garages, tout particulièrement avec les boxes, moi, quand j'achète des boxes, c'est souvent des boxes en surface parce que ça permet de multiplier les usages. C'est-à-dire que ça peut être utilisé pour des gens qui vont mettre une bagnole, effectivement, mais ça peut être aussi utilisé, et c'est même d'ailleurs le cas la plupart du temps pour des gens qui ont besoin de stocker des affaires et même plus particulièrement, écoute bien, des artisans qui ont besoin de stocker du matos. Et l'intérêt d'avoir des boxes en extérieur, en surface, c'est qu'ils vont pouvoir accéder facilement avec les camions, décharger le matos, tu sais, en général, on va avoir des maçons qui vont avoir des seaux, des pelles, tu vois, voilà, et puis ils vont le mettre dedans, voilà, c'est tout. Après, ils sont chargés d'assurer leur box comme ils assurent leur logement. Toi, tu vas avoir une petite assurance qui coûte trois fois rien, une P&O, propriétaire non occupant, je veux dire, sur un box, c'est pas ça qui va trop aider, tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite, pof, une fois que ça s'est mis en place, graisser les serreurs de temps en temps, faire attention que ça reste propre, désherber un coup vite fait, mais franchement, c'est facile. Il y a un truc qui est plus compliqué, mais qui n'est pas infausable, c'est, si t'es pas à côté, c'est en termes de gestion, tu vois, voilà, donc il me reste encore des boxes, tu vois, et j'ai, en mon absence, comme j'habite pas en France, bah, j'ai des gens qui peuvent quand même intervenir si jamais il y avait une galère, etc. Et c'est la plus grande difficulté parce que le problème, c'est que les agences sont pas forcément bonnes à ça, tout particulièrement pendant les phases de mise en location, c'est-à-dire que, bah, il faut être aussi rigoureux, quelque part, qu'avec un appartement, ou un studio, ou une maison même, puisqu'il va falloir faire un bail en deux copies, une pour lui, une pour toi, un état des lieux en deux copies, un pour lui, un pour toi, alors tu vas me dire, un état des lieux, qu'est-ce qu'on va faire un état des lieux sur le box ? Bah si, je suis désolé, il y a des trucs à voir, regarde, la toiture, elle est pas percée, elle est étanche, tu vois, tu te mets à l'intérieur, tu fermes la porte, tu regardes dans l'air, si tu vois qu'il y a des trous, c'est qu'elle est percée, tu vois, donc voilà, la toiture, elle est saine, le box, il est sain, il n'y a pas de remontée d'humidité, il n'y a pas de tâche d'huile sur le sol, les serreurs sont en bon état et graissé et fonctionnel, la porte n'est pas tordue, elle fonctionne correctement, il n'y a pas de saleté, tu vois, ça c'est des trucs, tu vois, qu'on fait pendant la phase d'état des lieux, et puis, pas oublier d'aller saisir une caution, tu vois, prendre une caution supplémentaire, donc pendant la phase de mise en location, tu peux lui demander un mois, deux mois d'aution, pourquoi pas, tu vois, pour essayer, toi, de te blinder, et moi, je te dis, je fais ça depuis des années, et ben tu sais quoi, c'est ce qui fait que finalement, j'ai jamais eu de, j'ai jamais perdu d'argent, voilà, parce que, on la connait, la technique, les mecs, t'en as qui vont mettre les voiles avant la fin, tu vois, du bail, tu vois, pour essayer de te carotter, puis en se disant, ben tiens, il va se servir sur la caution, prudence, tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir des cautions d'avance, on peut plus se permettre aujourd'hui d'être cool et sympa, et tu vois, de dire, ah vas-y, tu me paies, ouais, t'inquiète pas, tu me paieras, je te fais, non, non, on est obligé d'être super, pas méchant, mais super carré et restrictif, et de dire, ben non, le paiement, c'est le premier du mois, parce que, ouais, t'as des gens qui sont là, ouais, on peut payer au 5, bon, après, j'en sais rien, tu te débrouilles si t'as envie de payer au 5 ou au 7, tu prends ta décision, mais à partir du moment où tu fixes une date, tu te dis, ben non, écoutez, moi, le paiement, c'est le 2 du mois, ben non, voilà, c'est comme ça, c'est pas entre moi, ah ouais, mais non, mais il faut bien lui faire comprendre que t'es ni sa mère, ni son père, ni sa banque, quoi, tu vois, donc, ben, toi, le deal, c'est ça, s'il est ok, c'est bon, mais tu sais quoi, si dès le moment de la mise en location, il commence à te casser la tête pour une histoire de 2-3 jours, je sais pas quoi, tu vois, alors que normalement, techniquement, on est pas sur des gros montants, à chaque fois que j'ai eu des locataires qui m'ont pris la tête sur des conneries comme ça, c'est eux qui m'ont, ben, cassé la tête par la suite, et qui ont été les plus pinailleurs, les plus gna gna gna, tu vois, ça, ça, c'est le truc relou, quoi, tu vois, j'en ai eu un une fois, tu vois, sur une batterie de bof, il y avait, il y a, comment dirais-je, il y avait eu du verglas et il était pas content parce que la lait, elle était verglacée, alors, mais je pense qu'en fait, le mec, il avait juste envie de se plaindre, tu vois, il cherchait juste un prétexte pour dire qu'il était pas content, tu vois, il y a des gens, comme ça, après, c'est le caractère des gens, mais au fond, tu vois, et c'est ça sur lequel je voudrais insister, c'est que l'immobilier, ça te coule, c'est que l'immobilier, c'est la vie, on rencontre des gens, on a des expériences bonnes la plupart du temps, ça m'est arrivé d'avoir parfois des mauvaises expériences, mais la plupart du temps, c'est rigolo, enfin, voilà, ça se passe très bien, quoi, puis on rencontre des gens, c'est des échanges humains, ouais, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire ça, voilà, bref, si t'aimes cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, évidemment, va voir là, t'as le guide, je te l'offre, c'est là ici en dessous, le guide pour apprendre à investir dans les boxes et parking et les garages, et si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle parking, garage, invest, et qui a aidé déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour réussir leur investissement dans les parkings, les garages et les boxes, moi j'aime bien les boxes, voilà, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt, merci, salut chez toi.